bonjour notre belle maman du chemin du ciel voilà avec ce très beau sourire vous venez aujourd'hui pour parler un peu donner un peu de conseils avec votre expérience vous venez sur ce plateau avec l'interpellation de l'homme de Dieu papa Florian pour parler un peu aux femmes aux enfants et aujourd'hui de quoi allons-nous parler je dis merci au Seigneur et surtout merci aussi à son serviteur papa Florian de m'avoir choisi moi la plus insignifiante pour aujourd'hui parler un peu de lui et vraiment c'est important parce que moi je n'ai jamais pensé à ça que ça sera au chemin du ciel que moi j'allais avoir la parole parce que j'avais j'avais ça depuis depuis près de combien d'années pour 10 ans le Seigneur m'avait il m'avait préparé pour ça mais je ne savais pas que c'était au chemin du ciel que ça allait se passer mais pas comme on le dit il a un plan pour chacun de nous et il a utilisé mon fils pour que j'arrive au chemin du ciel parce que quand on le dit comme la Bible dit il fait toujours pour un but rien au hasard avec le Seigneur et je bénis le nom du Seigneur et il y a quelques temps papa m'a demandé de de faire une émission je ne sais pas pourquoi lui seul c'est parce que c'est l'esprit de Dieu parce que tel que je le connais ce serviteur de Dieu c'est avec l'esprit de Dieu qui marche et donc lui seul a ses critères nous ne connaissons pas ses critères mais lui seul connaît les critères le Saint-Esprit se connaît les critères pourquoi c'est moi c'est pas parce que je suis la plus belle je suis non 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 pas du tout pas du tout mais lui seul a ses critères et donc aujourd'hui quand papa m'a parlé de ça j'attendais et moi personnellement je priais et ça fait déjà près de deux semaines que le Seigneur m'a j'ai fait un songe et dans le songe j'étais avec quelqu'un qui avait une liste mais je ne voyais pas son visage un grand monsieur qui est en soutane d'ailleurs mais je ne voyais pas son nom son visage il me disait toi j'ai dit moi il m'a dit oui mets toi là et c'est toi qui va partager et du coup il ya un camion qui s'est garé il a fait plein de graines la graine qu'on prend pour faire la sauce graine là et puis des sacs de riz il m'a dit toi patage j'ai dit moi il m'a dit oui toi patage occupe toi du sac et je me suis réveillé j'ai dit qu'est ce que c'est et j'ai vu que c'était vraiment quelque chose qui venait de Dieu la parole et quand nous sommes venus au culte la dernière fois papa m'a dit ma fille tu mettoies mes émissions j'ai dit papa ça va se faire et il y a quelques jours encore je fais un coin et songe et dans le son je vois le président de mon pays qui est la plus d'aller la plus haute autorité de ce pays et quand il est rentré je dis monsieur le président et vous m'avez oublié j'attends depuis il ya où je vais te confier à mon à mon ministre et puis je me suis réveillé j'ai dit ok l'heure est arrivée mais dit que ça pas été facile pour que je commence cette émission parce que je devais venir même le lundi et dans la nuit de dimanche à lundi je me suis pas bien porté je me sentais très mal j'avais tout ça du malaise mais j'ai dit ok de façon s'attendre en train de me montrer que je suis sur la bonne voie et que cette émission là va ce qu'est quand même le saigneur va l'utiliser pour pouvoir s'exprimer et aujourd'hui même quand je venais ma voiture a failli sortir de la route encore et pas la grâce de dieu je suis là et nous bénissons le nom du seigneur pour tout ce qu'il va faire était ce qui va et c'est qu'il fait aussi d'accord donc aujourd'hui c'est l'émission 0 voilà donc votre présence ici chaque fois c'est des conseils que vous avez donné un produit des conseils aux jeunes aux femmes tout le monde n'est pas parce que dans le sens que vous avez dit vous avez distribué 10 à 10 et la haute autorité vous confie à son ministre tout à fait donc papa florian tout à fait vous êtes confiés à papa florian vous tournez des conseils donc aujourd'hui l'émission 0 mais qu'est ce qu'on dira aux femmes aux enfants je pense que moi pour pour moi pour connaître l'authenticité des ministères il faut voir quels sont celles ceux qui sont derrière ce ministère et comme je le dis le nom du il avait un plan parfait pour la femme pourquoi est ce que les femmes sont nombreuses dans les ministères surtout au chemin du ciel et c'est ce que nous allons demander ou à au dieu de papa florian de nous expliquer quel est le rôle d'une femme quel est le rôle que la femme joue dans le ministère parce que nous voyons bien que le ministère de jésus a été été soutenu par les femmes donc la femme a tellement c'est la femme qui fait tout mais excusez moi même si aujourd'hui dans ce dans le monde nous sommes là est ce que les présidents sont là pour rien c'est les épouses qui gouvernent les pays bien sûr nous avons vu si vous permettez nous avons vu le cas du libéria pendant des années des décennies il a fallu qu'il y une femme pour qu'il y ait la stabilité exactement donc ça n'étonne pas aujourd'hui que les femmes soient vraiment dans un ministère authentique et je vais profiter pour dire merci et ovationner les femmes du ministère du chemin du ciel parce qu'elles sont formidables et dire à papa florian qu'elle a une équipe une vraie équipe des guerriers derrière lui parce que la bible dit que le seigneur dit seulement un mot et des guerriers se lèvent il n'a pas dit des guerriers dit des guerriers se lèvent on n'a pas été à l'école mais quand des guerriers sont des femmes et donc vraiment je dis à aux femmes du ministère du chemin du ciel que tenons bon notre chemin encore long parce que ce n'est que le début du commencement que le nom de jésus soit béni mais si seigneur on est là pourquoi donc on va dit merci à notre moment pour un des pays les femmes il faut que les femmes s'élèvent tout à fait parce que celles qui font le foyer il faut le ministère quand quand les enfants se portent pas bien c'est toujours les femmes nous allons entrer dans les détails dans les moins détails voilà la grâce de dieu à la prochaine émission on va développer amène développer cela donc merci bien vraiment d'être passé déjà pour déjà planter le décor pour les prochaines émissions on s'attend à quelque chose de vraiment solide à la grâce de dieu par la grâce de dieu merci bien merci